Salut tout le monde, c'est Derive ! On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo d'impression sur Tomb Raider, le reboot 2013. Nous sommes le 5 mars 2013 et le jeu vient tout juste de sortir, que ce soit sur PC, sur Xbox 360 ou sur PS3. Et ça y est, j'y ai joué déjà quelques heures et je suis à même de vous donner mes premières impressions sur le titre. Alors, que vaut ce Tomb Raider version reboot chez Crystal Dynamics ? Est-ce qu'on a encore affaire à un véritable Tomb Raider ? Est-ce qu'on a affaire à un clone d'Uncharted ? Bref, autant de questions que je me posais avant d'y jouer. Eh bien, je vais tenter d'y répondre. Alors, je précise, c'est dégueulasse, je précise, ce n'est pas un test. Attention, je vais sans doute vous dire des bêtises puisque je n'ai pas encore fini le jeu. C'est une vidéo découverte qu'on va vivre ensemble. Est-ce que j'ai véritablement besoin de revenir sur la saga Tomb Raider ? Débutée en 96, je crois, avec le premier, 98 le second, 99 le troisième, des temps de développement très rapides à l'époque pour Core Design qui se sont traduits au fil du temps par des épisodes de moindre qualité, la révélation finale sur les traces de Lara Croft, le Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, qui n'était franchement pas terrible du tout, il faut bien le dire, et qui a véritablement marqué la fin de la saga, en tout cas pour Core Design, avant de renaître de ses cendres grâce à Crystal Dynamics, qui est aussi le développeur de jeu-là, en 2006, grâce à Tomb Raider Legend, suivi de Tomb Raider Anniversary, qui fut une réécriture finalement de Tomb Raider 1, de très grande qualité, version HD, enfin version HD, oui, sur PC par exemple, sur Xbox 360. On a eu dernièrement Tomb Raider Underworld, qui était loin d'être mauvais, et aujourd'hui, Crystal Dynamics fait table rase et renoue avec le passé de Lara Croft, une Lara Croft beaucoup plus jeune, alors exit, la Lara de mature, avec la fameuse voix FR doublée par François Scadol, et bonjour à Lara Croft de 21 ans, doublée aujourd'hui en version française par Alice David, je crois, une jeune actrice qu'on a pu voir dans Bref. Alors, j'ai rien contre Alice David, attention, je la connais même pas trop, donc je peux rien avoir contre elle, simplement j'ai quand même décidé d'activer le jeu dans sa version anglaise, donc en mettant les sous-titres en français, pour profiter au maximum de cette aventure, puisque vous allez voir tout au long de cette vidéo, je trouve que la voix anglaise de Lara Croft, la VO, colle quand même sacrément mieux avec l'ambiance de survie du titre, notamment sur tous les petits cris de Lara. Mince, non, je veux m'enfuir, je veux m'enfuir, parce que c'est ce qui fait le charme de ce jeu, c'est avant tout... Dépêche-toi, 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 c'est avant tout un jeu de survie, même si vous allez voir que la survie, finalement, est beaucoup plus présente dans le scénario que dans le gameplay. Hop, accroche-toi ! Nouvel élément de gameplay dans ce Tomb Raider, au-delà de ces cinématiques qui viennent couper l'action toutes les deux secondes, j'y reviendrai dans quelques instants, le piolet qui nous servira en fait à escalader pas mal de parois dans le jeu, alors parfois de façon très libre, libre, parfois de façon beaucoup plus scénarisée comme ici. Il y a pas mal de petits ajouts dans ce jeu qui font qu'on a quand même affaire à un nouveau Tomb Raider, qui est clairement beaucoup plus porté sur l'action. Et la question que je vais me poser tout de suite pour démarrer cette vidéo, c'est est-ce que le jeu a oublié ses racines ? Est-ce qu'on a toujours affaire à un Tomb Raider qui pourra plaire à la base de fans ? Les fans d'exploration, les fans d'énigmes, de donjons, de temples, de sauts millimétrés ? Ou est-ce qu'on a affaire à un clone de Uncharted qui mise tout sur un côté cinématique ? Des phases comme ça, avec caméras qui bougent dans tous les sens, vues de derrière ? Je précise, j'ai absolument rien du tout contre la saga Uncharted, j'aime bien, je les ai fait sur PS3, j'ai très apprécié cette aventure, mais moi quand je joue à un Tomb Raider, je veux jouer à du Tomb Raider, donc je suis exigeant et j'en demande un petit peu, voilà, je demande à retrouver l'ambiance. Est-ce que cette ambiance existe dans ce jeu ? Réponse, en tout cas des éléments de réponse au cours de cette vidéo. Alors là, on est à peu près à 2h, 2h30 de jeu sur le titre, donc je suis dans la phase du bidonville, je crois, une phase très sympa puisque ce titre, déjà, vous pouvez le voir visuellement, c'est une véritable claque, en tout cas sur la version PC, ça déchire sa grand-mère dans les orties, il faut le dire. Le jeu est magnifique, bien sûr, il faudra une configuration gamer pour espérer le faire tourner au maximum de ses capacités. Et je vais déjà commencer dans le vif du sujet, dans le gras, avec les options, les settings graphiques du titre. Alors, pour comprendre un petit peu tout ce que je vais vous dire, si vous n'êtes pas du tout penché sur le côté amélioration graphique sur PC, je vous invite à regarder ma vidéo « Parlons graphisme » publiée il y a quelques semaines, qui vous en apprendra un tout petit peu plus. Alors, les développeurs de chez Crystal Dynamics ne se sont absolument pas foutus de notre gueule, puisqu'ils nous proposent énormément d'options, faisant la part belle à l'utilisation des spécificités de DirectX 11 sur PC, notamment le pavage. Qu'est-ce que c'est le pavage ? C'est la traduction française de la tessélation, en tout cas dans le jeu. Tessélation qui permet d'avoir des reliefs, des textures 3D, avec des effets de profondeur complètement jolis à l'œil. Vous verrez, il y a une différence lorsque vous l'activez et lorsque vous ne l'activez pas, ce qui est le cas par exemple sur console. On a tout ce qui est profondeur de champ, anti-crène l'agent, FXA, haute résolution, enfin, il y a énormément d'effets qui vous permettront d'adapter votre jeu, bien évidemment, à votre configuration, mais boosté au maximum, le jeu est une tuerie visuelle. C'est clair que c'est magnifique et on prend plaisir et ça participe au plaisir de jeu. Il y a une option qui fait son apparition ici, et bien on va la baptiser pendant cette vidéo. La voilà, c'est une option supportée, enfin, développée par AMD. C'est le 13FX, c'est une qualité des cheveux. C'est hallucinant de voir ça aujourd'hui dans un jeu vidéo et c'est une option qu'on verra sans doute de plus en plus. Qualité des cheveux, boostée par une nouvelle option qui s'appelle le 13FX que j'applique. Le 13FX permet en fait à la chevelue, regardez, de Lara Croft de prendre vie littéralement, puisque au lieu d'être une texture plaquée polygonale en fait sur sa gueule, les cheveux ici sont modélisés un à un. C'est très très beau, ça rend la chevelure de Lara vivante, ça lui confère un petit côté encore plus réaliste. Malheureusement, cette option a tendance à bouffer un maximum de ressources. Donc si vous voulez, quand je dis un maximum de ressources, c'est des pertes allant jusqu'à 20 FPS des fois. Oui, oui, pour des cheveux, c'est juste un petit élément comme ça au milieu de l'écran, 20 FPS en moins. Donc peut-être qu'ils vont sortir un patch pour l'améliorer, puisque cette technologie est aussi compatible avec les cartes Nvidia. Peut-être est-ce un souci d'adaptation sur la technologie Nvidia, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, pour l'instant, je désactive le 13FX, donc la chevelue reste ma foi très jolie, mais il y a beaucoup moins d'effets dessus. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous parler des améliorations et des nouveautés en fait de cet épisode. Première nouveauté que vous allez voir dès le début du jeu, les feux de camp, les feux de camp qui sont très simples, en fait, qui rajoutent un aspect survie au titre et qui surtout vous permettent de lire des choses à l'envers comme si c'était dans un miroir. Non, attention, non, c'est complètement à l'envers. Je ne peux pas lire, je veux continuer. Voilà, les feux de camp qui vous permettent d'améliorer vos compétences, puisque, nouveauté dans Tomb Raider, on a un arbre de compétences, voire trois, voire peut-être plus. Pour l'instant, j'en ai trois. Sachant que là, parfois, lorsque les feux ne sont pas de bonne qualité, entre guillemets, on n'a pas tous les arbres de compétences, je crois. Pour l'instant, j'en ai deux. L'arbre survivant, l'arbre chasseur, vous aurez aussi l'arbre castagneur. C'est très simple, ça vous permet d'améliorer vos compétences de récolte, récolter plus d'XP, récolter plus de ressources. Ressources qui vous serviront à pas mal de choses dans le jeu, j'en parlerai tout de suite après. On a aussi un aspect chasseur, pour améliorer sa capacité à manier des armes, puisque cet épisode de Tomb Raider est quand même beaucoup plus porté sur l'action. On a notamment l'utilisation d'une nouvelle arme, l'arc. J'y reviendrai encore une fois tout de suite après. Bref, ça c'est bien, c'est une bonne amélioration. Ça permet de personnaliser sa Lara à la façon dont on aime la jouer. Il y a une deuxième chose sur les feux de camp, voire même une troisième chose que je ne pourrais pas faire actuellement. La deuxième, c'est l'utilisation de l'équipement. L'équipement qui vous permet d'améliorer vos armes. Tout simplement, au cours de vos explorations, vous allez récupérer des caisses par terre, comme ça, ou parfois un petit peu cachées, voire de l'équipement directement sur les ennemis que vous allez tuer. Et tout ça va vous permettre d'améliorer vos armes. Par exemple, manchon de canon, le capitonnage de la... Non, c'était pas ça du tout. Le manchon du canon facilite le maniement de l'arme, permettant ainsi d'augmenter les dégâts. Donc tout ça, ça vous coûte bien sûr des matériaux, mais ça va vous permettre d'améliorer au maximum vos armes. Cross capitonnée, j'améliore. Vous pourrez améliorer l'arc, le fusil, le pistolet. Pour l'instant, l'arc, il est très bien, parce que je m'en sers beaucoup. J'adore les arcs dans les jeux. Et c'est une option qui me plaît. Il y a aussi le piolet qui fait son apparition dans cet épisode. Donc le piolet qui est très intéressant, puisqu'il vous permettra de grimper. Que ce soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans des cinématiques, ou non, qui pourra être améliorée. Pour l'instant, je n'ai pas pu le faire. Je sais peut-être que c'est beaucoup trop tôt dans le jeu. Il y a une autre option dans les feux de camp. Elle n'est pas débloquée, là, à ce feu-là, mais dans la plupart des gros feux de camp, elle y est. C'est qu'on peut revenir en arrière sur la map. Et ça, c'est super intéressant, puisque le jeu n'est pas un... Alors certes, c'est un jeu un petit peu typé couloir. Vous savez, ça fait couloir, grosse phase d'action, avec beaucoup d'éléments à explorer. On repasse dans un couloir. On a une phase un peu plus grande, etc. Mais quand même, on peut revenir quand on veut. Enfin, quand on veut. Quand on arrive à un feu de camp qui nous le permet, on peut revenir en arrière sur le jeu et retourner dans des anciens camps qu'on a déjà explorés, de façon à trouver tous les petits bonus qui sont éparpillés dans la map, que ce soit des documents secrets, des reliques, des géocaches, des tombeaux, des éliminations. Il y a beaucoup de choses qui vont plaire aux vieux de la vieille, aux explorateurs en herbe. Et ça, c'est excellent. Alors, nouveauté aussi, qui pourra être peut-être considéré comme du cheat pour certains, mais on n'est pas du tout obligé de le faire, c'est l'utilisation d'un sens qui s'appelle l'instinct de survie. En appuyant sur la touche A, simplement, l'écran passe comme ça en noir et blanc, et ça va mettre en surbrillance plusieurs éléments de décor, notamment votre objectif, donc indiqué par la flèche de boussole, mais aussi parfois des éléments sur lesquels on peut s'accrocher. Voilà pour les nouveautés, en tout cas au niveau de l'interface et tout du jeu. Au niveau des armes, on a l'arc, qui est, je pense pour moi, l'élément majeur de ce gameplay. L'arc qui permet bien sûr de se battre. Alors on aura différents types de flèches, des flèches normales, des flèches de feu, mais aussi des flèches grappins qui sont excellentes, puisqu'elles vous permettent en fait de vous accrocher, de tirer des cordes pour descendre à la tyrolienne, voire parfois même de les utiliser pour combattre, puisque vous aurez des ennemis dans des plateformes, des fois, il vous suffit de tirer une flèche sur le pilier de la plateforme, de tirer sur la corde, et vous allez tous les faire tomber. Donc c'est vraiment pas mal de ce point de vue là. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Bon, je vous parlerai des nouveautés du gameplay quand j'en verrai se profiler au cours de l'action. On va tenter déjà de répondre à une question qui nous brûle les lèvres depuis le début de cette vidéo. Alors, est-ce que ce jeu est une copie de Uncharted ? C'est une question récurrente qui va revenir sur beaucoup de vidéos, je pense. Une question que certains vont considérer comme pas forcément très pertinente, mais elle l'est quand même, puisque les développeurs du jeu eux-mêmes ont indiqué s'être inspiré effectivement de Tomb Raider. Est-ce que l'inspiration n'est qu'une inspiration ? Est-ce que ce jeu est un Uncharted-like ? Écoutez, pour l'instant, après à peu près deux heures et demie de jeu, je vous dirais que ce jeu... Attendez, là je suis super surpris par ce qui vient de se passer. Voilà, ce jeu a quand même sa propre personnalité. On a affaire à un Tomb Raider, c'est clair, il y a des phases d'exploration, il y a des phases de plateforme. Les phases de plateforme risquent toutefois de déstabiliser un petit peu les vieux de la vieille, puisqu'on est quand même beaucoup plus assisté qu'avant, il faut le dire. Donc là, on retrouve des éléments de Uncharted, et c'est là que c'est très paradoxal, puisque... Oh, t'attends, t'attends ! Je crois que t'es mort. Ouais, je suis mort, j'ai sauté beaucoup trop tôt. Je disais que c'est là que c'est vachement paradoxal, puisque Uncharted, c'est quand même, à la base, inspiré de Tomb Raider, qui, à la base, s'était inspiré de la littérature, des romans d'aventure, d'Indiana Jones, aussi fortement. Donc voilà, on tourne un petit peu en rond, avec ces... Non, 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 mais... Je comprends pas. D'accord, il faudrait que je les bute avant. Ok, donc là, c'est une erreur. Vous remarquez déjà que les checkpoints sont très très nombreux dans le jeu. Le jeu sauvegarde toutes les 10 secondes, c'est hallucinant. Dès que vous crevez, vous reprenez exactement au même endroit. Donc, ce qui me fait dire que pour l'instant, en tout cas en difficulté normale, la difficulté à laquelle je... Ok, on me disait de pas bouger. Il faut dire que je lis pas trop les textes quand je fais... Non, mais non, enfin... Mais... Oh, j'ai sauté trop tôt. Je pensais que j'avais le temps. Bref, c'est vrai que j'ai du mal à lire les textes pendant que je vous explique tout ça. C'est très compliqué. Désolé. Je vais essayer de recommencer. Voilà, je vous dis que le jeu, en tout cas en difficulté normale, n'est pas très compliqué. Mais, quoi qu'il arrive, pour le moment, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir. Alors, stop, ne bouge plus. Ils vont te voir. Je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Allez, vas-y, défonce-le. Voilà, tu l'as défoncé. On va attendre les caméras cinématiques à l'Uncharted. De toute façon, là, on est dans une phase très, très cinématographique. Le gameplay est très simpliste, là, finalement. Allez, vas-y, go. Wait, wait, je bouge pas. Allez, go, la voie est libre. Bon, je pense que maintenant, on peut monter. Voilà. Ça, c'est le genre de phases dans le jeu qui vont s'alterner régulièrement. Ce qui peut vous faire peur, ce qui, moi, m'a fait peur au début quand j'ai vu des vidéos... Il vise super bien, le mec. Quand j'ai vu des vidéos de gameplay du jeu, ce qui m'a fait peur, je me suis dit, mais mince, alors on va avoir comme ça que des phases vachement mises en scène où, finalement, le gameplay a peu d'importance. Alors, il y en a, il y en a beaucoup, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que le jeu, pour l'instant, s'en tirait plutôt bien. Je sais pas, je vais aller par là. S'en tirait plutôt bien au niveau des phases d'exploration. On a des mondes, quand même, qui sont parfois très ouverts dans lesquels on se fait plaisir à explorer. On revient en arrière. Vas-y, cours, 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 Lara. Ne meurs pas. Ne meurs pas, Lara. Ne meurs pas, ne meurs pas. Mais ces phases-là vont s'alterner avec ce genre de phase de gameplay sur lesquelles, eh bien, on se laisse porter, quoi. On se laisse porter dans l'action. Et contrairement aux anciens Tomb Raider où il y avait beaucoup de phases très posées, finalement, où on tournait beaucoup dans les temples, on prenait notre temps pour la résolution des énigmes, eh bien là, on avance. On avance. C'est une course, quoi. C'est une course pour la survie puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une Lara Croft très jeune que l'on incarne, 21 ans. Donc, elle débute. Elle a besoin de tout apprendre. Elle en prend plein la gueule. Elle est malmenée. Elle va devoir apprendre les rudiments de la vie dans la jungle comme, par exemple, la gestion du feu qui est très importante dans le jeu dès le début puisque le feu vous permettra de découvrir des secrets, d'ouvrir des portes, de tuer vos ennemis, de vous éclairer, de vous réchauffer. Tout ça, c'est très sympa. Et tout ça a vachement été mis en avant dans l'aspect survie du titre, quoi. On est un petit peu dans Man vs. Wild. dans ce Tomb Raider. C'est un peu Bear Grylls, quoi, cette Lara. Mais cet aspect survie, moi, j'aurais juste un petit truc à dire dessus. Je trouve qu'il est beaucoup plus mis en avant dans le scénario que dans le gameplay. Je m'explique. Quand on vous dit au début du jeu quand vous récupérez l'arc, vous allez voir, vous allez devoir chasser pour trouver de la nourriture. C'est très sympa. Vous allez vous dire ouais, génial, on va devoir, faut pas qu'elle crève de faim, on va devoir aller au camp se réchauffer, faire cuire notre bouffe et tout. Bah, pas du tout. En fait, c'était juste lié à l'histoire, au scénario et toutes les phases où Lara Croft est en danger, c'est que des phases mises en scène, en fait. Vous n'avez aucune gestion de la faim, vous n'avez aucune gestion de la fatigue dans le titre. Les seuls moments où Lara se met en danger, c'est quand vous tombez, comme tout à l'heure, ou c'est quand la cinématique décide que Lara va être en danger ou que Lara va être en situation de survie. Donc, certes, c'est un jeu qui a pour thème la survie, mais ce n'est pas un jeu de survie. C'est avant tout un jeu d'aventure. Voilà ce qu'il faut dire. C'est un jeu d'aventure en premier, suivi d'un jeu de plateforme, ce qui pourra sans doute déstabiliser les fans, les vieux de la vieille du titre. Quoi qu'il arrive, je le répète encore, je trouve que le jeu a quand même sa propre personnalité. on n'est pas dans un clone bête de Uncharted, on reste dans un Tomb Raider avec des éléments très communs de la saga, donc le côté mystique que l'on retrouve comme ça mêlé avec le côté industriel du bidonville. Je trouve que c'est un paradoxe plutôt bien maîtrisé par les développeurs. Ces graphismes aussi qui sont plutôt hallucinants, pas mal de phases ouvertes, le fait de pouvoir retourner en arrière, que j'ai absolument beaucoup aimé, et ça donne envie d'explorer. Voilà, moi j'ai eu envie parfois de me dire bon allez je me pose un moment, je retourne en arrière et j'explore les environnements que j'ai déjà parcourus pour trouver tous les secrets. Alors, on va se finir cette cinématique. Je vous en dis pas plus au niveau du scénario, je vous laisse le découvrir par vous-même. Juste sachez que la nana qui était accrochée, emprisonnée, c'est une amie de Lara, donc une amie, une pote de lycée quoi, qui l'a accompagnée durant son aventure. Et voilà ce qui va arriver à Lara Croft en fait durant je pense toute la première partie de ce jeu, ça va être une Lara malmenée, mais vraiment, elle en prend, mais je vous dis, mais plein la gueule. Elle se fait, elle se prend une sorte de barre de fer dans l'abdomen, elle se fait complètement, enfin à la limite de se faire violer au bout d'un moment. Il y a pas mal de QTE d'ailleurs qui sont liés à ça. Au début j'ai eu peur des QTE, alors je considère, il n'y en a pas trop, ça va encore, il y en a, attention, quand je dis il n'y en a pas trop, vous allez me dire ouais si si, il n'y a que des QTE. Il n'y a pas trop de QTE très simpliste, il y a pas mal de QTE en fait qui dépendent de plusieurs actions qu'on peut faire, comme notamment le fait de s'accrocher en appuyant sur la touche E ou le fait de donner un coup au corps à corps. Donc des fois c'est en fonction de la situation, pour se débattre par exemple on a un QTE mais il faudra donner un coup au corps à corps au bon moment, il ne faudra pas juste presser un bouton n'importe comment. Voilà, donc c'est des QTE entre guillemets intelligents, même si c'est un petit peu antinomique quand même de dire ça, qui font que le titre plutôt bien. Allez, on va tenter de finir cette cinématique, je voudrais quand même vous présenter une autre phase de gameplay tout de suite après. Tant que combat est terminé les créatures. Doublage anglais de très très bonne facture, comme je vous dis, n'hésitez pas à le faire en version française si vous êtes réticent à l'anglais, mais si vous comprenez un minimum, si vous regardez des séries américaines en VO sous-titrée, faites péter la VO sur ce Tomb Raider, votre expérience sera d'autant plus riche. Voilà, et on va alterner comme ça, c'est ce que j'ai vu depuis le début du jeu, entre plusieurs phases. On passe d'une phase bidonville, enfin industrielle, à une phase beaucoup plus mystique. Ok, là, elle se retrouve dans une mare de sang, c'est dégueulasse, mais on va faire avec, que voulez-vous ? Et là, le sang est magnifiquement bien rendu sur PC, les effets de texture, de reflets dans l'eau, voilà, phase très très jolie, donc n'hésitez pas tout le temps comme ça à revenir en arrière pour voir si vous n'avez pas oublié de secret. Il y a les tombeaux notamment qui sont très sympas, très bien mis en scène. Alors, on va tenter de faire cette phase-là, c'est dégueulasse. C'est une phase couloir, il faut le dire, c'est une phase couloir, mais qui permet quand même de se plonger dans, de se mettre dans la peau de Lara. C'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on prend plaisir à suivre cette Lara Croft et elle devient, voilà, c'est le personnage que l'on incarne et on a envie de la sauver, carrément. Je vais récupérer des flèches aussi pour vous remontrer un petit peu de phase de gameplay de combat. Merde, il y a une sorte de gaz dégueulasse. Ça a l'air dangereux, mais carrément. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ? Est-ce que j'ai mes flèches de feu ? Non, je n'ai pas de flèches de feu. Hop, j'ai utilisé l'instinct de survie. Alors, j'en use et j'en abuse durant cette vidéo. Non, c'est bien par là. Alors, il ne faut pas que je... Il faut que je lise les textes en bas. Comment je pourrais passer ici ? Peut-être un truc là-bas ? Flèche incendiaire, appuyez sur 1 pour sélectionner les... Ah, d'accord, ok, c'est bien ce que je vous disais. Voilà, un type de flèche qui est très utile. Les flèches incendiaires qui vous permettent de foutre le feu un peu partout, donc de résoudre comme ici des énigmes ou bien de foutre le feu directement à vos ennemis. Recule Lara, fait péter tout ça. Allez ! Voilà ! Ça fait deux fois, je crois, depuis le début du jeu que j'utilise comme ça des conduites de gaz pour tout faire péter et que je me retrouve soit dans des temples soit dans des grottes. Là, en l'occurrence, c'est une grotte. En plus, c'est bien parce que j'ai récupéré un briquet qui me permet comme ça d'allumer certains éléments du décor. Alors, des fois, ça correspond à des défis. Des fois, ça vous donne comme ici des matériaux pour améliorer vos armes et votre équipement. On a ce genre de bouquin aussi à trouver. Voilà ! Blablabla ! Donc, je vous invite à les lire quand vous jouerez. Là, je vais vous le passer. Tout ça, c'est répertorié sur la carte ce qui me fait dire que quand même ce jeu eh bien plaira aux amateurs d'exploration. Donc, de ce point de vue-là, rien à dire. Alors, je suis où ? Je suis dans une grotte. Vous voyez, la caméra nous laisse clairement penser qu'on est dans une phase très très scénarisée, coupée tout de suite, bam, par une cutscene. C'est un peu... Des fois, je l'avoue, moi, je me sens des fois un peu frustré sur le jeu parce que j'aurais envie d'avoir un total contrôle de mon personnage et pas uniquement le fait de pouvoir comme ça la diriger une minute trente puis de me farcir une cinématique. Voilà, c'est un peu le défaut des jeux de ce genre-là, de ce genre d'aventure cinématographique à l'Uncharted et voilà, il est présent dans ce jeu. Au-delà de ça, c'est pas non plus ultra gênant. Le jeu est prenant. Je vous invite à le faire et surtout à en découvrir un peu plus. Allez, on se tape un tout petit cuté ici. je vais tenter de me faire... Tu vas pas crever, Lara ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ok, vous êtes enfermé. Je peux absolument pas vous sauver. Ouais, ça a l'air d'être les geôles des bandits ou des... Non, pas des bandits en fait, des fossiles. En fait, les mystiques, j'ai l'impression que c'est des bandits qui sont devenus complètement tarés ou des... qui vouent... Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Des zombies des cavernes là. C'est dégueulasse. Allez, on va avancer progressivement. Ah, j'ai plus de flèche. Non, j'ai plus de flèche. Ah, j'ai plus d'armes, j'ai plus rien du tout. Fais péter. Ouais, je vais tenter d'y sortir. Ah non, mais comment... Ah, ça va. Ils sont gentils au point de vue des flèches, ils nous en donnent quand même pas mal. Ça permet de s'en sortir la plupart du temps et d'avancer. Alors, dernière question ensuite, y a-t-il des énigmes ? Mais de véritables énigmes à la Tomb Raider dans ce jeu. Pour l'instant, j'en ai vu deux. C'est vrai. Alors, attention, quand je dis ça, c'est pas non plus une critique. J'ai vu deux énigmes depuis le début du jeu. Une énigme à base de cloche et une autre à base de volet à fermer avec du vent. Voilà, je vous en dis pas plus. Énigme qui était plutôt sympa, très courte. On est loin des, vous savez, des énigmes très retors qu'on avait dans les Tomb Raider d'origine avec des trucs où il fallait revenir en arrière, activer trois mécanismes pour ouvrir une porte. Pour l'instant, j'ai pas vu ça. Peut-être que par la suite, il y aura des énigmes de ce genre. J'espère. On verra. Hop, phase de combat. Donc, n'hésitez pas aussi à faire péter les headshots sur les phases de combat. C'est très pratique. Ça vous donne beaucoup plus d'expérience et surtout, c'est mortel. vous allez me dire, je ne vous apprends rien. Mais c'est toujours bon à prendre. Allez, phase de hop. Ils sont plutôt costauds, celui-là. J'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes. Vas-y, loot. Meurs, saleté. Voilà, t'es mort. Hop là, tir en pleine tête. C'est déstabilisant quand on commence comme ça dans Uncharted. L'absence révélateur dans Tomb Raider d'avoir ces tirs à la tête, ce côté action débridée, complètement mis en avant. Au début, on a du mal un petit peu à s'y faire. On se dit, ouais, mais elle est où la plateforme derrière ? Et quand même, la plateforme arrive à certains moments et on reprend complètement du plaisir à jouer. Voilà, donc je ne vais pas tarder à conclure cette vidéo. sur cette phase de gameplay, d'action. Je vais peut-être sortir de la grotte et puis je vous montrerai la suite après. Vas-y, ouvre ça. Avec le piolet qui sert aussi à enclencher ce genre de mécanisme. Peut-être que même il va me permettre de tout faire péter. Yeah ! C'était ça. Ah voilà, ça, c'est une énigme pour le jeu. Une énigme que je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. J'ai juste eu à taper sur le truc. C'était plutôt logique. Voilà, tout coule en fait très vite dans ce jeu. On est, on est porté à la manière d'un Uncharted sur l'action et on tourne très très peu en rond. De toute façon, il y a tout qui nous permet de ne pas le faire dans le titre. Voilà un petit peu mon premier sentiment sur ce Tomb Raider qui pour moi est un bon Tomb Raider. Pour l'instant, il faut le dire, l'univers est là, l'ambiance est là. Ce n'est pas un simple clone d'Uncharted. Alors là, j'ai eu un petit problème de caméra. Un gros problème de caméra même. Ah non, d'accord, c'est que ma souris n'a plus de pile. Tout s'explique. C'est bon, je prends la souris avec pile. Donc voilà, le jeu a son ambiance. On retrouve quand même la panoplie de mouvements. On ne retrouve pas la rondade. Attention, je suis déçu. Vous savez, la rondade, quand Lara montait comme ça sur un rebord, elle pouvait montrer ses formes généreuses avec une roue avant magnifique. Non, là, c'est beaucoup plus ce brut de décoffrage. On n'y va pas par quatre chemins. Lara a besoin de tuer. Elle tue. Allez, on ne va pas tarder à sortir. Juste en face, là, saute Lara. Finalement, pour moi, l'exploration dans le jeu, elle aura sans doute lieu lors de ma deuxième partie ou en tout cas, lors de ma visite des lieux déjà explorés pour la deuxième fois. Comme je vous ai dit, grâce au feu de camp, on peut retourner en arrière. À mon avis, je vais prendre beaucoup plus de plaisir dans l'exploration lorsque je retournerai dans les endroits. Pourquoi ? parce que déjà, il y aura peut-être beaucoup moins de cinématiques puisque j'aurais déjà tué les ennemis. Donc, je prendrai plus de temps pour faire les plateformes, pour faire absolument tous les pièges, enfin, tous les secrets. Tiens, je vous montre un dernier mouvement. Là, on peut achever les mecs par derrière comme ça. Donc ça, il y avait aussi ça dans Uncharted, mais bon, ce n'est pas Uncharted qui a inventé ça. Élimination silencieuse, looter les cadavres. Voilà, donc ça permet de garder un maximum de munitions. Bonjour monsieur, je viens de me chier dessus, mais alors royalement, oh putain, je ne peux pas les achever avec une arme. Non, 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 ça va être chaud. Bon, vous savez quoi, je vais les attendre ici. Petit espace confiné, ça me permettra de les déboîter en quelques coups. Ouh, j'ai eu mal. T'as peut-être un fusil à pompe, toi d'ailleurs. Allez, allez, voilà, là, ça s'enchaîne très très bien. Les headshots, ils viennent, ils se jettent dans mes armes. L'arc est complètement fumé, mais comme tous les arcs dans les jeux vidéo, de toute façon. Voilà, récupère tout ça, matériaux. Ce qui est con, c'est que là aussi, une petite incohérence, les ennemis ont quand même des armes, puisqu'ils m'ont tiré dessus avec des armes à feu. Elles sont où les armes à feu ? Pourquoi je ne peux pas les récupérer ? C'est un petit peu, ce n'est pas très logique. Bref, le jeu est scripté, on ne se le cachera pas. Ça fait son charme, ça fait aussi certains de ses défauts. Je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, vous pouvez aussi récolter quelques plantes, vous voyez, qui auraient pu servir finalement à l'aspect survie, mais qui en fait, non, vous apportent uniquement de l'expérience. Pour l'instant, je n'ai pas vu de gestion là-dessus. Je dis peut-être une bêtise, ça se trouve, les gens vont me dire mais non, Derive, il y a un aspect survie dans les trucs, il faut avancer pour trouver tel... Oui, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Donc, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous fais cette vidéo, l'aspect survie n'est que scénaristique. Donc, je vais avancer juste là. Comment est-ce que je peux faire péter cette porte ? Oui, je sais que c'est pas... Ah oui ! Alors, dernier truc aussi, le grappin, comme ça, qui permet de pousser... Hop, je vais crever d'ailleurs, il faut que je m'en aille. On va faire péter ça. Vous voyez, qui permet de pousser certains éléments du décor et là, je pense qu'avec une explosion bien dosée, ça va faire bouger le machin. Voilà ! Avec le souffle de l'explosion, ce qui a... pour conséquence d'ouvrir la porte. Donc, c'était encore une énigme et je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à autre chose. Enfin, peut-être des trucs à un petit peu plus pousser au niveau des énigmes à la fin du jeu mais pour l'instant, voici le genre d'énigme que ce Tomb Raider vous propose. Ça plaira, ça plaira pas. À vous de juger. Une phase, encore une fois, très cinématique. À la Uncharted, on se répète, cours, 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 parce que là, tu vas crever, ça pue, c'est dégueulasse. Et on va sortir, je l'espère, de cette grotte. Voilà tout le monde. Allez, on se quitte sur quelques kills. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, que vous avez pu, vous aussi, vous forger votre propre avis sur le titre. Vas-y, loot, 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 loot. Je fais n'importe quoi ? Pourquoi j'appuie sur F ? Je vais crever, je vais crever. J'aurais dû y aller tout doucement. Allez ! Bref, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager si elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur YouTube. Allez, salut tout le monde !